On va passer au haïku enfant, français, langue française, 127 haïkus, magnifique. Alors le choix était difficile pour le jury, beaucoup de qualités. Pourquoi beaucoup de qualités ? Parce que je crois que les haïkus d'enfant ont souvent les caractéristiques essentielles du haïku. Le naturel, l'innocence, la naïveté, la simplicité, c'est pas compliqué, c'est pas intellectuel. Le haïku c'est quelque chose qui n'est pas abstrait, quelque chose de très concret, très sensible. Le thème était le vent. Alors la majorité des haïkus c'est le vent et la plage. Donc il dit le vent et la plage nous amènent à lire des haïkus avec des mots comme cerf-volant, parasol, kayak, catamaran, planche, jet-ski. Il y a les serviettes aussi, il y a le château de sable, il y a le pique-nique, il y a l'eau froide. Des images de l'été qui sont dominantes dans les haïkus qu'on a lus. Quelques images de l'hiver avec le bonhomme de neige et le vent. Le père noël qui fait sa tournée malgré le vent. La cheminée aussi, le vent dans la cheminée. Quelques images de l'automne. Je parle des saisons parce que vous savez que le haïku est basé sur les saisons, le mot de saison qui caractérise le haïku. Des images de l'automne avec la tempête. Et même la tornade puisqu'il y a un haïku qui évoque la tornade un jour à Benelèque. Il y a quelques haïkus du jardin aussi, du stade, de foot. Et puis comme on le disait tout à l'heure pour le breton, les enfants sont avec papi, mamie, papa, maman. Alain va vous lire les trois qu'on a retenus. Pour les enfants, voici le premier qui a retenu l'unanimité du jury. Brise de mer, dans chaque coquille, la voix de ma mère. Brise de mer, dans chaque coquille, la voix de ma mère. C'est de Nadine de l'école Elena Rares à Botosani en Roumanie. C'était une petite roumaine qui a gagné le premier prix. Et il y a un club en Roumanie qui envoie chaque année une trentaine de haïkus, professeurs et enfants. Et j'inquiète ça. On s'est dit qu'un jour, il faudrait peut-être qu'on organise un voyage à Botosani. Moi je trouve, ouais. Pour aller les rencontrer. Parce que chaque année, ils sont fidèles. C'est une école. Les roumains enseignent le français dans le banc. Ah oui, 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 c'est la majorité, la majorité. Alors le deuxième est de Tony de Notre-Dame de Banalèque. Alors je pense que c'est une école qui s'appelle Notre-Dame de Banalèque. Le vent glacial dans un champ de Banalèque, trois chevreuils au loin. Le vent glacial dans un champ de Banalèque, trois chevreuils au loin. Donc le Tony. Est-ce qu'il est là, Tony ? Ah ben voilà, allez. Bravo, Tony. Bravo. Alors, le troisième, c'est d'une petite fille qui s'appelle Éloine. Elle est au Sainte-Croix à Quimperlé. Voici son haïkus. Je vais à l'école. Le vent me pousse dans le noir. Je vais à l'école. Le vent me pousse dans le noir. Voilà. Est-ce qu'Éloine est là ? Non. Non. On n'a pas trajet d'une maîtresse qui m'a dit qu'elle n'était pas sûre de finir. Alors, pour les ados, collégiens, lycéens, on a 66 haïkus, donc beaucoup moins. Une grande diversité de thèmes, notamment. Et le vent, ici, crée beaucoup plus que pour les enfants des sensations intimes. C'est ça qui est frappant. Je note quelques phrases, comme ça. Il rappelle, le vent rappelle, entre guillemets, un flot de souvenirs. Le vent emporte les songes. Les pensées se perdent avec le vent. Le vent embaume mon corps. Le vent s'installe dans ma gorge. Le vent souffle dans tes yeux glacés. Vous voyez, l'approche est très différente des enfants. Et le collégien ou le lycéen est souvent seul. Le père apparaît une seule fois dans les 66 haïkus. Une mamie, une fois. Alors, le décor et le lieu sont peu présents. Et s'il y a un lieu ou un décor, il est plutôt maritime. La vague, le bord de mer, le sable. Alors, à noter, je dis ça parce que je suis d'origine néonarde, deux lieux précis évoqués dans deux haïkus où le vent souffle effectivement avec force à Saint-Pabu, si vous connaissez, et à Kérema, sur la côte du Pays-Pagande, où le vent souffle très fort. Il y a donc deux collégiens Léonard ou lycéens Léonard qui étaient incrustés dans ce concours et qui ont parlé un peu de leur pays. Ceci dit, par rapport aux enfants, l'ensemble, je dirais, de qualité moyenne peut mieux faire. Peut-être, à mon avis, à cause de l'expression de sentiments trop personnels. Le haïku, dans le haïku, on ne s'épanche pas trop. Et c'est normal que l'ado s'épanche dans sa nature. Et c'est un peu le défaut de la majorité de ces haïkus. Et on a eu un peu de difficulté à trouver trois haïkus qui émergent. Alors, Alain Carverne va vous dire lesquels. Alors, de Déoui, du lycée du monde de Carrey. Tu me donnes, pardon, tu me donnes le vent, encore plus fin. Je veux des frites. Tu me donnes le vent, encore plus fin. Je veux des frites. Ensuite, de Aude, toujours lycée du monde de Carrey. Voici, je marche sur la plage, cigarette au bec, le vent l'éteindra. Je marche sur la plage, cigarette au bec, le vent l'éteindra. Et enfin, de Céleste, du lycée du monde de Carrey, toujours. Une faible brise sur le crâne du nouveau-né, son premier sourire. Une faible brise sur le crâne du nouveau-né, son premier sourire. Voilà. Et bien, ces trois jeunes gens sont donc du lycée du monde de Carrey. Comme les adultes, c'est vraiment un petit état de l'éteindra. Oui, ils viennent du nord. Voilà, pour les adolescents. Pour les adultes, là, ça a été extrêmement compliqué puisqu'on avait à examiner 380 haïtés. Vous imaginez, pour faire émerger trois, sachant qu'il y avait au bas mot une trentaine qui auraient pu être sélectionnées et qui étaient très beaux, au minimum. Richesse de la production, j'ai noté une grande variété de thèmes. Sur le vent, on peut dire plein de choses. Très variées. Et toutes les saisons sont évoquées aussi. Il n'y a pas une saison dominante, comme pour les enfants, où c'était la plage. Le vent souffle, quelle que soit la saison, bien sûr. Le vent, alors, ça va de la brise très légère à la tempête qui fait soulever le jupon des filles, bien sûr, qui froisse les visages, qui pousse la balançoire vide. Alors, avec ces aïkos, on voyage de Ouestan à Avignon, en passant par Carnac et d'autres lieux. Il n'y a pas que du vent breton. On voit apparaître, ici ou là, le Mistral. Donc, un bilan, globalement, comme on dit, très positif pour les membres du jury. Le vent reste un thème très fédérateur, qui permet des approches très originales dans l'expression du haïkou. Donc, c'était vraiment très régulier. On a eu beaucoup de belles choses. Et Alain va vous donner les trois nominés, si j'ose dire. Je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est que le jury a eu beaucoup de mal à choisir les trois aïkos qui seraient privés. On a eu beaucoup, on a beaucoup discuté. Et le choix a été... Il y en a qui étaient très beaux aussi. Il a fallu choisir. Et ça a été difficile. Moi, je voulais rajouter ça. Voici. Alors, le premier, de Patrick Fétu. Seul à prier dans l'église en ruine, le vent. Seul à prier dans l'église en ruine, le vent. Le deuxième haïkou de Anna Drobot, de Bukarest, de Bukarest, en Roumanie. Tempête. L'écrit des corbeaux noircissent le ciel. Tempête. L'écrit des corbeaux noircissent le ciel. Et là, on pense à un tabou célèbre. Ensuite, de Sylvie Salin, de Brest. Dans le miroir de l'eau, mon visage froissé par le vent. Dans le miroir de l'eau, mon visage froissé par le vent. Alors, Sylvie fait partie du club de haïkou de Péridère, à Brest. Qui, depuis deux ans, travaille d'arrache-pied sur le haïkou en français. Vous avez travaillé sous la boulette de Valade. Ah, c'est une belle. Non, mais il y a aussi... Voilà, il y a toute une dynamique de groupe qui fait que je fais.